Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de cette aventure en hardcore sur Minecraft One Shunk. Bon aujourd'hui les amis nous avons du pain sur la planche. La dernière fois que nous étions quittés nous avions commencé à ramener tous les villageois dans leur box. Comme vous pouvez le voir en off j'ai réussi à en ramener quelques-uns supplémentaires juste ici. Et avant de commencer réellement l'épisode il va falloir terminer ça et du coup ramener 4 villageois supplémentaires. Mais bon malheureusement j'ai pas eu le temps de tous les ramener comme vous pouvez le voir les villageois ne se reproduisent pas non plus à vitesse grand V. On va serger un seul bébé juste ici donc il va falloir attendre qu'ils se reproduisent davantage pour pouvoir remplir toutes ces boxes de villageois. Comme je vous l'avais dit ici nous allons mettre uniquement des pêcheurs avec lesquels nous allons pouvoir trade du coup énormément de ficelles. Et grâce à eux on va pouvoir récupérer beaucoup d'émeraudes pour enfin avoir des armures, des équipements dignes de ce nom. Donc comme vous pouvez vous en douter le premier objectif de cet épisode va être déjà de ramener tous les villageois pêcheurs juste ici et de commencer à trade avec eux tranquillement. Déjà ce qu'on va faire dans un premier temps c'est mettre en route cette ferme. Et en attendant que tout ça se fasse il va falloir qu'on fasse un petit peu plus de décoration parce que la dernière fois lorsque nous avons construit toute cette île comme vous pouvez le voir j'ai pas du tout fini. Et d'ailleurs même sur toute mon île en général il y a plein de choses que je n'ai pas encore faites niveau détail. Notamment les barrières sur les côtés ou encore les barrières sur cette plateforme. Donc bon c'est clairement ce dont je vais m'occuper en premier avant toute chose. Alors pour ce faire il va simplement falloir que je parte récupérer un petit peu plus de bois. Et d'ailleurs avant de récupérer du bois comme vous pouvez le voir il pleut. Et bon si je vous reprends avant de couper du bois c'est pas anodin c'est que cette pluie va nous être très utile. Alors je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de l'antre du maître sa vidéo skyblock. Mais apparemment dans minecraft lorsqu'il pleut si nous nous retrouvons au dessus des nuages il est possible que la neige tombe. Alors malheureusement pourquoi moi il ne neige pas pourquoi moi c'est toujours de la pluie au dessus des nuages je comprends toujours pas. Moi je suis un petit peu dégoûté je pensais que j'allais avoir de la neige malheureusement ce n'est pas le cas. Dites moi en commentaire s'il y a peut-être des conditions qui doivent être réunies pour avoir de la neige au dessus des nuages. J'en ai absolument aucune idée je sais pas pourquoi ça ne marche pas chez moi. Je pense que je vais quand même construire une petite plateforme au cas où peut-être un jour la neige commencera à tomber on ne sait pas. Nous allons récupérer du bois pour l'instant c'est ça l'objectif. Parfait bon 4 stacks et demi je pense que ça fera largement l'affaire pour ce qu'on veut faire pour l'instant. Maintenant il va falloir que je récupère de la cobble pour pouvoir surtout me faire de la stone lisse. Mais bon je pense comme vous pouvez vous en douter je vais pas me contenter d'un générateur de cobble aussi dégueulasse que ça. Regardez moi ça la production n'est même pas rentable. Et surtout nous avons énormément de pertes il va donc falloir optimiser un petit peu plus cette usine à cobble. Et voilà le travail regardez moi ça. La ferme a déjà quand même bien plus de gueule comme ça. Donc bon moi je vais farmer un petit peu ce dont j'ai besoin et on se retrouve tout de suite pour le début des builds. Ok parfait bon j'ai récupéré à peu près tout ce dont j'aurais besoin on peut maintenant partir sur la décoration. Et ce que j'aimerais bien faire dans un premier temps ce serait de confectionner une barrière tout autour avec des petits murets en pierre comme ceci. C'est magnifique et en plus ça permettra d'avoir un petit peu plus de sécurité parce que je vous le rappelle si je tombe ici c'est le vide effectivement. Et carrément je pense que même ici on pourrait construire pourquoi pas une petite entrée. Une genre de porte qu'on ferait sur les 4 côtés vous savez quoi c'est exactement ce que je vais faire. Hop une genre d'entrée comme ceci qu'on ferait donc sur chaque côté avec pourquoi pas des petites dalles sur les côtés. Bon après je pense ce genre de porte vous commencez à avoir l'habitude je fais quasiment tout le temps le même design. Et avec ça pourquoi pas quelques petites lanternes maintenant il me reste plus qu'à faire ça sur les 3 différents côtés et voilà le travail. J'ai maintenant terminé les 4 portes il reste plus qu'à décorer maintenant sur les côtés ici parce que ça serait bête de tomber en descendant ou en montant les escaliers quand même. Ce trou me fait vraiment peur les amis je vous avoue je risque tellement de tomber dedans il faut vraiment que je sécurise tout ça. Et cette fois-ci nous allons utiliser des petites barrières en bois comme ceci regardez-moi ça. Hop avec un petit pattern assez stylé en utilisant des dalles qui permettent donc de surélever la barrière. Donc bon maintenant vous connaissez la chanson je vais faire la même chose sur les 3 autres côtés. Voilà nickel et maintenant par contre sur ces côtés là on peut rajouter des barrières avec dessus du feuillage. Là je pense que ça sera pas gênant. Je me demande pourquoi les feuillages sont moches comme ça normalement ils sont censés être un petit peu plus beaux avec mes shaders non ? Hum est-ce que j'aurais changé quelque chose dans les paramètres ? Dans mes souvenirs les feuillages ils bougeaient ils étaient en mouvement ils étaient un petit peu stylés un peu transparents. Là c'est complètement dégueulasse. Bon bref c'est pas grave. Je vais terminer le build et j'essaierai de régler ça la prochaine fois ou peut-être pas bref on verra bien. Pour l'instant il faut que je termine toute cette barrière. Et voilà le travail. Regardez-moi ça. N'empêche avec des détails il commence à être magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-vous que ça c'est juste le début on est quoi épisode 3 ? Et en parallèle des constructions que je fais depuis le début de la vidéo. J'ai continué à ramener quelques petits villageois comme vous pouvez le voir juste ici. Mais on reste plus qu'un seul à mettre là avant d'avoir fini totalement le quart du cercle. Mais bon on a assez pas sorti avec les villageois maintenant c'est fini d'attendre. On va enfin pouvoir commencer à trade avec ceux-là. Et donc pour se faire rien de plus simple on va récupérer tout ce qu'on a pu farmer ici. Regardez-moi ça nos coffres sont complètement pleins. Je vais donc m'occuper de remplir tous les barils avec des strings. Au moins comme ça j'aurai directement les ressources à ma disposition. Et j'aurai pas besoin de faire 70 allers-retours jusqu'à ma ferme. Ok parfait j'ai quasiment rempli tous les barils. Maintenant voyons voir combien d'émeraudes je peux récupérer au total. Alors effectivement pour une première tournée on peut dire que là on est bien. Bon ça c'est déjà une bonne chose de faite. Maintenant il va falloir commencer à trade avec les villageois libraires pour pouvoir se faire des meilleurs enchantements. Et aussi avec les villageois forgerons qui nous permettront de pouvoir avoir des armures. Donc bon encore une fois pour ça il va falloir attendre que ces énergumènes se reproduisent. Ce qui risque d'être encore une fois très très long. Donc peut-être qu'on fera pas tous les livres aujourd'hui. Mais au moins on va essayer d'être full armure en diamant avec des équipements complètement en diamant. Ce qui nous permettra donc de pouvoir build beaucoup plus. Et en attendant que les villageois se reproduisent je pense qu'il faudrait mieux qu'on aménage un petit peu ce one chunk. Qui est clairement la base de notre monde et qui est complètement dégueulasse. Regardez moi ça on peut même pas circuler. Par contre voilà toi tu fais un petit peu trop de bruit mon pote. Je te disais on peut même pas circuler là dedans et regardez moi ça à chaque fois que je tombe. C'est le parcours du combattant pour remonter c'est complètement terrible. Seul problème c'est qu'effectivement il y a un portail du nether. Toujours pas de pioche en diamant. Mon dieu. Il va donc falloir transformer un villageois pour avoir ma pioche en diamant. Et après on pourra enfin s'attaquer à l'aménagement du one chunk. Donc bon je vais attendre simplement que ce petit garçon se transforme en adulte. Pour pouvoir trade avec lui une pioche en diamant. On se retrouve donc d'ici une petite vingtaine de minutes. Oh et d'ailleurs regardez qui s'invite à la fête. Il est donc temps d'aller voir si notre plateforme là-haut fonctionne. Et si on peut bien récupérer un petit peu de neige. Et non malheureusement c'est toujours de la pluie qui tombe. J'ai aucune idée de comment faire pour avoir de la neige dans ce monde. Dans les commentaires si vous avez des idées dites le moi je suis extrêmement preneur. Ok bon le petit a bien grandi comme on peut le voir. A partir de maintenant mon pote tu vas charbonner. Ouais ouais t'as très bien entendu ouais. Tu vas charbonner à mort. Alors je lui ai déjà préparé son nouvel enclos. Je parle comme si c'était un animal. Oh le pauvre pauvre. Bref sa nouvelle box est juste ici. Et voilà le travail. Bon maintenant je vais échanger avec lui tous les outils en diamant. Ah oui quand même. Regardez moi ça les équipements de zin zin. Qui les changent. Efficacité 2 unbreaking 2 fortune pour la hache. Et efficacité 2 unbreaking 2 pour la pelle. Oh mon dieu toi t'es vraiment mon villageois préféré mon pote. C'est quoi dans les commentaires tellement ce villageois est généreux et tellement il fait bien son travail. Je vous laisse lui donner un nom. Et dans un prochain épisode on le renommera avec un aim tag. Le nom qui aura le plus de likes dans les commentaires sera le nom de cette énergumène. Attendons de voir d'abord à quoi va ressembler la pioche. Et la pioche nous sommes sur un... Les amis nous avons la pioche ultime avec un simple villageois. C'est le roi des villageois c'est bon. Écoutez je proclame ce villageois étant le roi des villageois. Son pseudo ça sera le roi et vous lui donnerez un nom donc roi par exemple si le prénom que vous voulez donner c'est Bertrand. Il s'appellera roi Bertrand. Donc bon je vous laisse décider en commentaire et on fera ça pour un prochain épisode. En attendant moi je vais me régaler avec ces outils magnifiques. Avec tout ça je pense qu'il est enfin temps de se confectionner une enclume. Et d'enfin passer aux choses sérieuses. Après ce qui est bien c'est qu'avec les villageois je peux avoir de l'XP en illimité. Hop et grâce à ça je vais donc pouvoir fusionner tous mes outils. Ah là. On est bien. Bon tout le stuff que je vais devoir améliorer je vais le mettre là dedans. Hop avec toutes les émeraudes ça sera un petit peu mon stock. Tu seras le gérant de ce stock mon ami. Et regardez un petit peu tout ce stuff complètement pété que j'ai récupéré. Bon bah maintenant il va falloir s'occuper de l'armure mon pote. Et bah dis donc niveau enchantement on est vraiment gâté dans cet épisode. Regardez moi ces bottes en diamant Phaser Falling 3. Mais vous savez quoi je vais en prendre deux directement. On va également se prendre un petit pantalon un breaking. Même si bon en soi Phaser Falling 4 ça va pas me sauver d'une chute de cette hauteur. Et ensuite niveau protection pour le haut. Bon c'est basique mais bon on prend quand même. Et voilà le travail. Regardez moi ça. Est-ce que je suis pas ultra beau gosse comme ça ? Se recouvrir entièrement de diamant ainsi que les outils. Ça c'est fait. Bon maintenant que j'ai récupéré une pioche en diamant. On va enfin pouvoir déplacer ce portail du nether. Et donc remettre un peu d'ordre dans notre hub. Regardez moi ça c'est une véritable fourmilière. Il y a des trous absolument partout. Des cavernes, des galeries. Ici il y a une source de droit fini. On sait même pas pourquoi elle est là. Déjà je vais essayer d'aplatir toute la zone. Et de rendre l'endroit un petit peu plus propre. Et ça part évidemment par un cassage de ce portail du nether. Et voilà le travail. Regardez moi ça. Là c'est quand même déjà bien plus propre. Et c'est beaucoup moins le bordel. Bon certes il n'y a plus forcément d'escalier direct pour monter. Mais bon des animaux pas du tout civilisés avec une échelle qui vole. Enfin bref pour l'instant ça vraiment pas gueule. On va pas se mentir. Alors ce que je vais faire dans un premier temps ça va être d'aménager cette zone. On va construire sur les côtés ici vous savez. Pour m'empêcher de tomber tout simplement. Des genres de murailles qui vont s'étendre d'ici jusqu'à là. Tout autour du carré. Histoire de faire une sorte de zone safe dans laquelle je pourrais donc circuler tranquillement. Et à l'intérieur de laquelle il y aura donc mon usine à cobble. Et mon usine à ficelle juste au dessus. Voilà ça regroupera ici toutes les petites fermes je pense. Enfin bref on verra bien ce qu'on fera à l'avenir. Pour ce qui est du portail du nether on le mettra peut-être un petit peu plus bas. Ou alors on construira un autre truc à son effigie. Dans un premier temps comme vous pouvez le voir déjà j'ai récupéré un petit peu de stone. Étant donné que j'ai une pioche safe touch grâce à notre magnifique roi villageois. Donc bon je pense que ce que je vais faire dans un premier temps c'est continuer à farmer un petit peu plus de cobble. Pour pouvoir commencer à construire les différentes murailles sur les côtés. Parce qu'on va clairement utiliser de la stone. Peut-être de la chiselet stone. Ou alors un petit mélange avec de la stone brick. Enfin bref on verra bien. Ok bon j'ai pu récupérer pas mal de stone. Il me reste encore un petit peu dans mes coffres comme vous pouvez le voir juste ici. D'ailleurs ma pioche elle a pris bien cher. Il va vite falloir que je récupère le livre mending. Mais bon on s'en occupera un petit peu plus tard de ça. Pour le moment j'ai transformé pas mal de choses. Et on va essayer de voir si je peux pas faire un pattern assez sympa. Et j'avais pensé pourquoi pas à faire quelque chose comme ceci. Dans un premier temps tout autour. Ça pourrait rendre vraiment stylé à vrai dire ce genre de pattern. Hop déjà ça donnerait du relief. Et en plus ça me permettrait de pouvoir utiliser plusieurs blocs différents. Et franchement ouais je pense que je vais faire ça clairement. On va faire ça jusqu'en haut. Et je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça vraiment super stylé. Donc bon je vais faire ça tout autour. Là c'est grave grave stylé. Je sais pas ce que vous en pensez en plus déjà. On est bien plus safe. Je peux littéralement foncer dans le mur hop. Et voilà je tombe pas dans le vide. C'est la magie. C'est Minecraft. Il va falloir aménager un petit peu plus la zone. Et déjà commencer par faire je pense un escalier. Qui nous permettrait donc de monter jusqu'à notre base. Ceci dit la seule chose qu'il va falloir régler ça va être ce bordel. Alors est-ce que ma salle des coffres je la mettrais là pour le moment. Le temps d'en construire une plus grande. Ou alors est-ce qu'on construit directement une salle des coffres dans cet épisode. Ensuite ce que j'aurais aimé faire ça aurait été de péter. Regardez moi ça tous les blocs de dirt qui sont sur le contour de la plateforme. On va les casser. Et maintenant je vais tout remplacer avec de la stone brick. Bon maintenant que ça c'est fait. Je pense que l'idéal ça serait de fermer totalement la plateforme. Ici quand j'essaie de circuler hop un trou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je pense que cet endroit nous servira de salle des coffres temporaire. Le temps qu'on puisse construire quelque chose de bien plus big. Et ouais les gars moi j'ai des projets. Ne vous inquiétez même pas. Bon déjà on peut commencer à construire toute la plateforme. Je vais utiliser de la stone brick encore une fois. Ici ça sera un peu le hall principal de l'île. Bon ce city la caverne c'était quand même assez stylé. Et on va pas se mentir c'est un petit peu dommage peut-être d'avoir rempli toute la zone. Est-ce que je regrette ? Peut-être. Et il va surtout falloir que je déménage tous ces coffres juste en dessous. Ok bon j'ai terminé de déplacer tous mes coffres comme vous pouvez le voir. Ici ça sera donc notre salle temporaire. Bon par contre les amis je suis en train de clairement regretter. Regardez-moi ça. En fait ça fait beaucoup moins de relief. Ça fait beaucoup trop plat maintenant. Et c'était quand même sacrément stylé avec le trou en dessous. Donc on va clairement revenir aux fondamentaux. Je vais péter toute la plateforme et on va essayer de faire une autre disposition pour rendre ça bien plus classe. Tout en gardant du coup un visuel direct sur la caverne. Vous avez face à vous B20 déci. Voilà parce que je suis quelqu'un de très indécis. Ah voilà là c'est mieux. Ma caverne m'avait manqué. Bon maintenant comme je vous l'ai dit il va falloir trouver une autre disposition. Et j'avais pensé pourquoi pas à faire deux ponts. Qui vont relier chacun des quatre chemins qui se trouvent sur les quatre côtés. Donc il y aurait un pont qui rejoindrait ce côté à celui là-bas. Et un autre qui rejoindrait ce côté avec celui là. Alors évidemment les ponts on va les faire en bois je pense histoire de rester dans le thème. Et je vais les faire surtout un petit peu surélevés. Voilà quelque chose à peu près comme ça qui fait une sorte de vague. Comme vous pouvez le voir ça va donner cette forme aussi pour les ponts. Je pense que je vais faire ça sur les quatre côtés histoire que ça rende vraiment stylé. Et voilà le travail. Ca fait une sorte de petit dôme. Regardez moi ça c'est ultra stylé. Je ne pensais pas que ça donnerait un résultat pareil. Et franchement je suis sacrément satisfait du résultat. Et à l'avenir ce qui pourrait être sympa ce serait de rajouter du verre dans les coins juste ici. Ce qui nous permettrait donc dans un premier temps de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et surtout de ne pas tomber parce que là pour le moment il va donc falloir que je confectionne des barrières. Pour nous éviter de tomber. Ok parfait bon je pense que des barrières comme ça ça fera l'affaire pour le moment. De toute façon c'est juste histoire de faire de l'esthétisme. Je ne suis pas un golemont non plus pour marcher sur le pont et tomber sur les côtés. Non mais oh et puis quoi encore. Il ne manquerait plus que je marche de travers comme ceci vous voyez. Ce serait quand même assez désagréable. Imaginez marcher comme ça sur Minecraft H24 de marcher uniquement en diagonale. Bon bref là je suis complètement en train de partir en vrai. Bon alors comme vous pouvez le voir j'ai commencé à faire cuire un petit peu de stone dans mes fours. Tout simplement pour pouvoir créer les barrières juste ici. Et je pense qu'on va faire quelque chose comme ceci regardez moi ça. Ça nous permettra de pouvoir déjà un petit peu plus sécuriser la zone. Et surtout bah rajouter des barrières ça rend toujours bien stylé. En plus ce bloc il est quand même sacrément classe on va pas se mentir. Ça fait un petit peu un bloc de luxe. On dirait un peu du marbre. Je vais faire ça du coup partout autour. Et d'ailleurs ici il va sûrement falloir qu'on change de place notre forêt. C'est quoi ce bordel ? Ça prend beaucoup trop de place. Ça fait de l'ombre. Ouais je pense que l'objectif principal du jour ça va être aussi de construire une ferme à bois. Parce que là j'en peux clairement plus. Il va falloir qu'on utilise cette zone pour construire autre chose. Parce que là le bois c'est complètement relou. Donc je vais m'en occuper juste après avoir terminé la plateforme. Là le centre il a quand même déjà bien plus de gueule on va pas se mentir. Maintenant il va simplement falloir confectionner un accès en bas et un accès en haut. Et pour ce faire bah je pense qu'il n'y a rien de plus simple. On va simplement construire une échelle de 4 par 4. Je pense ça peut être la meilleure solution. Ah non pas 4 par 4 parce que ça voudra dire qu'il va falloir que je casse encore tout autour. Donc non on va faire une échelle de 2 par 2 tout simplement. Voilà parfait. Ça nous permettra donc de pouvoir descendre jusqu'à notre salle des coffres. Et il va falloir également que je fasse pareil jusqu'en haut. Bon par contre pour ce qui est d'ici il va clairement falloir aménager tout ça. Mais ça on le fera dans le prochain épisode. Parce que ce que aménager ça est synonyme de complètement retaper notre usine à mobs. Et pour l'instant j'ai vraiment pas la foi de la péter totalement. Donc on fera ça la prochaine fois. En attendant ce que je vais faire c'est simplement aménager un petit peu cette zone. Tout simplement pour pouvoir reconfectionner notre échelle. Et la rendre un petit peu plus classe. Tout ce que je vais faire c'est reconstruire une petite plateforme ici. A la place de cette zone en bois dégueulasse. Et voilà le travail. Bon là c'est quand même déjà beaucoup plus propre. Maintenant j'ai terminé totalement cet endroit. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas vraiment trop stylé ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon on a pu totalement déplacer la salle des coffres. Construire quelque chose d'un petit peu plus esthétique. Là je pense que nous sommes vraiment pas mal. Et la suite comme je vous l'ai dit ça va être le déplacement de cette forêt. Cette forêt qui prend clairement beaucoup trop de place sur notre territoire. Ici on pourrait clairement construire un autre buide. A l'instar de cette petite maison. Au lieu d'avoir une forêt toute dégueulasse. Donc bon dans un premier temps on va partir sur un petit peu de bûcheronnage. Voilà parfait. Là c'est quand même déjà bien plus propre. Et d'ailleurs regardez grâce à tout ça j'ai pu récupérer deux ruches. Bon ça nous sera sûrement utile un de ces quatre. Pour l'instant je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Donc je vais simplement aller ranger ça dans mes coffres. Et d'ailleurs tant qu'on y est sur l'aménagement de notre base. Je vais en profiter également pour remplir cet endroit avec des plantations. Et comme vous pouvez le voir ici j'ai du blé et des pommes de terre. Et j'aimerais bien séparer les deux et faire ici tout un champ de blé. Et là tout un champ de pommes de terre. Ça serait déjà beaucoup plus homogène et beaucoup plus stylé. Parce que là c'est mélangé, c'est dégueulasse. Je vais donc commencer par récolter tout le blé. Et je vais maintenant m'occuper de la bourrée toute cette zone pour pouvoir y planter notre blé. Et voilà le travail. J'ai terminé de séparer entièrement les deux champs. Regardez-moi ça, c'est ultra stylé. Ça nous permettra d'avoir du coup deux fois plus de nourriture. Ce qui est franchement pas négligeable, on va pas se mentir. D'ailleurs pour toutes les pommes de terre qui me restent on va faire un petit acte de bonté. Regardez-moi ça. On va nourrir nos amis les villageois et ils vont faire des gosses. Et puis voilà, écoutez, c'est le cycle de la vie comme on dit. Bon maintenant que ça c'est fait, comme je vous l'ai dit, ici nous allons pas directement reconstruire quelque chose. On fera ça dans un prochain épisode. Pour le moment il va simplement falloir délocaliser un petit peu notre ferme à bois. Et pour ce qui est de la ferme à bois, j'avais une petite idée les amis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça serait de pourquoi pas construire une plateforme. Tout simplement juste en dessous sur notre one chunk directement. Peut-être pourquoi pas à cette hauteur à peu près. Construire une extension et faire un cercle tout autour comme j'avais fait au-dessus. Sur lequel on plantera donc tous nos arbres pour pouvoir avoir une énorme ferme à bois. Et d'ailleurs je viens de penser à un truc mais ça serait bien qu'on fasse ceci. Mais sur tout le one block. Oh ça rendrait beaucoup, beaucoup trop stylé. On fera sûrement ça dans un prochain épisode. Mais là j'ai tellement d'idées qui me passent par la tête les amis. On peut pas tout faire d'un coup. Donc pour ce faire je vais aller récupérer toute la cobble que j'avais déjà farmée. Normalement il devrait m'en rester pas mal. Voilà nickel. Je vais tout transformer en slab. Tout simplement pour pouvoir déjà avoir beaucoup plus de matériaux. Et surtout pour faire une plateforme sur laquelle les mobs ne pourront pas spawner. Donc bon maintenant il va s'agir de descendre assez profondément pour pouvoir y installer notre plateforme. Et je pense qu'à cette hauteur-ci nous sommes pas mal. On est pas trop loin de la bedrock. Et on est ni trop loin de la surface. Bon il va simplement falloir faire un accès un petit peu plus optimisé ici. Parce que descendre et monter les escaliers ça risque d'être chiant. Mais bon ça on pourra s'en occuper un petit peu plus tard. Je vais donc m'occuper dans un premier temps de nettoyer toute cette zone. Pour avoir un accès assez sécurisé. Et surtout avoir de la place au circuler. Parce que là c'est clairement le bordel. Et d'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué. Mais dans cet épisode il n'y a toujours pas eu de timelapse. Tout simplement parce que j'ai passé cette map en 1.21. Et que le mode replay mode n'est toujours pas disponible pour cette version. Donc il va falloir attendre un petit peu pour retrouver les timelapse. Du youtuber préféré et de votre youtuber préféré. Bon bref. Je vais casser tout ça et je vous retrouve juste après. Ok les gars parfait. J'ai terminé du coup de détruire l'intégralité de la zone. Regardez-moi ça. J'ai complètement défoncé le chunk. J'ai fait à peu près 5 ou 6 blocs de hauteur. Histoire de quand même avoir de la place. Alors les arbres je vais clairement pas les planter ici. Ici on fera surtout peut-être une petite base avancée. Une petite base souterraine. Les arbres comme je vous l'ai dit. Il va falloir donc qu'on construise un cercle pile au milieu. Le milieu qui se trouve. Pile ici. Donc à partir de là il va falloir construire un immense cercle. A l'instar un peu de ce que nous avons fait pour notre base juste au dessus. Et c'est sur les parties extérieures du one chunk. C'est à dire sur tout le cercle que l'on plantera tous nos arbres. Donc le cercle il va falloir quand même le faire assez grand. C'est pour cela que comme vous pouvez le voir j'ai préparé énormément de stone slabs. Et d'ailleurs même avec ce que j'ai pu récupérer en dehors de ça. Bon je sais pas si ça va être suffisant. Mais bon au moins j'ai une bonne base pour commencer. Je vous laisse donc avec un timelapse. Et non. Oh et d'ailleurs les amis regardez un peu qui a spawné. Notre ami le villageo trader. J'aimerais bien qu'il nous donne pourquoi pas des citrouilles, des pastèques. Ou alors même pourquoi pas une autre sorte de bois. Ça pourrait être vachement stylé pour les futures constructions mon ami. Que me donnes-tu ? Oh des citrouilles nice. Ok. Bon je vais lui échanger quelques citrouilles. Après le reste. Ah ouais. Le reste n'est pas vraiment très intéressant mon pote. J'aurais bien aimé que tu sois un petit peu plus attractif. On va pas se mentir. Bref. Moi je retourne à ma construction parce que je l'ai clairement pas terminé du coup. Ok les gars. Bon. J'ai terminé le cercle. Comme vous pouvez le voir il est gigantesque. Regardez-moi ça. C'est quoi ce bordel ? Dites-vous que sur toute cette plateforme là on aura que des arbres. Donc bon. Maintenant que j'ai terminé tout le cercle. Je vais clairement pas remplir tout ça avec de la dirt. De la dirt j'en ai clairement pas beaucoup dans mes coffres. Je crois que j'ai 2-3 stacks donc je vais simplement utiliser la dirt pour planter chaque arbre. Mais entre les arbres on mettra uniquement de la brique. Donc il va falloir que je remplisse tout ce cercle avec de la brique à partir de maintenant. Je vous retrouve donc une fois que j'ai totalement terminé. Et après on pourra enfin passer à la plantation des arbres. Ok les gars. J'ai enfin terminé totalement la plateforme. Regardez-moi ça. Elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Mais elle n'en demeure pas moins super stylée. Regardez en plus le petit relief ici. Hop. Petit trottoir sur lequel on peut monter tranquillement. Regardez-moi ça c'est magnifique. Maintenant que ça c'est fait. Je vais aller chercher le maximum de dirt possible à la surface. Pour pouvoir commencer à planter nos arbres. Bon ce qui est pas mal c'est qu'il me reste quasiment 2 stacks de dirt. Je vais éviter de tout utiliser notamment pour pouvoir la dupliquer à l'avenir. Donc on va essayer d'en garder un petit peu de côté. Mais en attendant il va falloir que je planche les arbres. Et on va essayer de faire quelque chose d'assez symétrique. Nous on passe de la végétation à la française. Comme les jardins à la française. On n'est pas trop jardin anglais. Enfin quoi que j'aime bien aussi dans Minecraft. Ça peut rendre bien les petits jardins anglais. Mais bon bref. Là pour l'instant on va faire quelque chose de droit de carré à la française comme on aime. On va le commencer directement à partir d'ici peut-être. Je vais les planter comme ça les arbres. Parce que ça sera déjà beaucoup plus pratique. Sans être vraiment encombré par les feuillages. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en planter tous les 5 blocs. Voilà exactement comme ceci. Et je vais faire ça sur tout le contour du cercle. Voilà exactement comme ceci. J'ai donc plus planté quasiment tous mes arbres. Il me reste encore un petit peu de dirt que j'ai rangé dans mes coffres. Maintenant que ça c'est fait les amis. Bah il va falloir terminer tout simplement cette construction. Et ça va passer par deux étapes. Dans un premier temps la décoration de cette plateforme. Et dans un deuxième temps un accès bien plus confortable. Parce que là c'est clairement dégueulasse l'escalier. Ce que je vais faire je pense c'est un accès dans lequel on pourra tomber directement dans une source d'eau. Et un autre par lequel on pourra remonter tout simplement par une source d'eau. Alors le trou dans lequel se trouvera l'eau ça sera simplement celui-ci je pense. Et à cet endroit-ci ça sera l'endroit où nous pourrons donc remonter jusqu'à la surface. Donc il va falloir qu'on fasse deux petits accès. On creuse du deux par deux tout en haut en continuant de mettre des blocs dans cette diagonale. Bon je fais ça tout de suite et je vous montre le résultat. Et voilà le travail les amis. Donc normalement. Alors attendez si je ne me suis pas foiré l'eau est bien ici. Oula j'ai un petit peu peur là. Est-ce que l'eau est bien de ce côté-ci ou pas ? J'ai pas trop envie de sauter. Quoique j'ai un Feather Falling 4 quand même. Donc après... Est-ce que je tente le saut de la fois ou pas ? Non non on va pas tenter quand même. On va pas tenter. Et effectivement il n'y avait pas d'eau de ce côté. Oh mon dieu heureusement que j'ai pas sauté. Bon du coup voici le système que j'ai voulu utiliser. Un endroit dans lequel on pourra donc sauter directement pour descendre. Et un autre dans lequel on pourra directement remonter. Comme ceci hop. Il ne suffira juste de sprinter dans l'eau en nageant. Ce qui nous permet donc de remonter à la surface. Et là normalement si je tombe il ne devrait y avoir aucun problème. C'est les années 2100-2150 ça. C'est ce qu'on appelle le futur. Les amis le futur de Minecraft. Maintenant que ça c'est fait. Bah il va me manquer plus que la dernière étape de cette construction. Ça va être la décoration. Dans un premier temps il va falloir construire toute une barrière autour. Ok les gars. Bon j'ai récupéré quasiment tous les matériaux dont j'aurais besoin pour la construction. Je vais vous montrer directement ce à quoi j'ai pensé pour construire les barrières. Et j'avais pensé à un petit design assez sympathique. Regardez-moi ça. Dans un premier temps. Oh mon dieu j'avais complètement oublié ce détail de la mort. Ok bon c'est pas très grave. Je vais rajouter les slabs juste après. Oh mon dieu il faut que j'allais en chercher. Ok deuxième essai. Cette fois-ci hop on peut faire ça correctement. Voilà parfait. Du coup je vous disais pour le design auquel j'avais pensé ça aurait été tout simplement de faire pourquoi pas quelque chose comme ceci. Avec tout d'abord du feuillage un bloc sur deux. Et au dessus on pourrait y implanter pourquoi pas des petites slabs en stone smooth comme ça là. Enfin smooth stone plutôt. Hop. Et sur lesquelles on pourrait donc mettre pourquoi pas quelques petites lanternes. En vrai le design il est plutôt sympa. Seul problème comme vous pouvez le voir c'est que ouais c'est pas forcément très symétrique. Surtout au niveau des feuillages en fait. Il faudrait réussir à trouver un petit compromis sympa. Hop si on fait quelque chose comme ceci. Voilà parfait. Bon comme ça ça m'a l'air pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commenté hein. Moi je suis plutôt fan du résultat. Je vais essayer de faire ça du coup sur tout le contour de la plateforme. Même si bon dans un premier temps hop il va falloir que je m'occupe du contour comme ceci. Et moi bah je vous retrouve juste après une fois que j'ai terminé toute la barrière. Enfin regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas magnifique ? J'ai essayé de faire un design de barrière que j'avais pas l'habitude de faire. En général j'utilise uniquement des barrières et du feuillage. Mais je me suis dit que rajouter de la smooth stone au dessus accompagné de l'anterne ça pourrait rendre vraiment stylé. Déjà ça rajoute énormément de lumière. Et surtout ça fait une barrière assez imposante couplée avec la dalle qui surélève un petit peu cette dernière. Regardez-moi ça c'est magnifique. Quand tous les arbres auront poussé ça rendra encore mieux. Mais regardez-moi ça le one chunk. Il faudrait limite que je m'en aille encore plus loin par là-bas pour voir de loin ce que ça donne. Magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette plateforme, de cette usine à bois. Dites-moi ce que vous avez pensé également des autres builds que nous avons fait. Surtout le petit hall. Vous voyez ici la petite base, le petit début du one chunk. Dites-vous ici au début c'était juste un arbre. Bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura accompli énormément de choses aujourd'hui. Dites-vous qu'au début de cet épisode on a quand même fait le full diamant. Et on a fini par faire des builds de fou furieux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager. N'oubliez pas dans les commentaires de donner un nom au roi villageois. Euh attendez c'est lui ? Non c'est pas lui. C'est lui. Le roi villageois avec les enchantements complètement chités. Donnez-lui un nom dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à plus les mecs. Ciao. Ciao.